A Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic reproche à son opposant le maire sortant les Républicains Nicolas Florian l'envoi d'un courriel invitant les électeurs à remplir une procuration en sa faveur s'ils ne peuvent pas se rendre aux urnes dimanche prochain. Au tribunal, il demande le nombre de mails envoyés et le nombre de procurations ainsi obtenues. C'est pas très loyal, c'est de se procurer des voix en faisant croire aux gens que c'est le maire de Bordeaux qui s'adresse à eux alors que c'est pas le maire de Bordeaux, c'est le candidat qui s'adresse à eux. Donc si vous voulez, c'est quand même illuse de la confusion et je crois qu'il a eu beaucoup, beaucoup de procurations par Subela parce qu'il a abusé, il a abusé les électrices et les électeurs. A l'audience, la défense dénonce une fausse affaire et avance le chiffre de 1000 procurations enregistrées en mairie dont 400 favorables à Nicolas Florian. Ce dernier a choisi de ne pas venir au tribunal. C'est depuis sa permanence qu'il réfute les arguments de Pierre Urmic qu'il distance de 96 voix au premier tour. Bien sûr, je fais campagne, c'est la démocratie et j'adresse des courriers, des mails en tant que candidat. Oui, je suis le maire de Bordeaux et je compte bien le rester, je fais tout pour. Donc c'est un procès en sorcellerie parce que c'est aujourd'hui la démocratie d'aller vers ses électeurs. Donc moi, je sollicite le soutien de mes électeurs sur Urmic, il envoie des mails lui aussi. Ce débat, l'anticapitaliste Philippe Poutou s'en tient éloigné. Mais le troisième candidat bordelais renvoie ses opposants et leur stratégie de campagne dos à dos. Nous, on considère que même quand c'est légal, c'est de la triche parce qu'en fait, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens supplémentaires pour être visibles, pour se faire entendre, ils l'utilisent sans vergogne. Et nous, on est toujours un peu avec ce qu'on peut, on bricole. Donc on est dans un monde comme ça qui est profondément inégalitaire. Donc du coup, c'est bien de le dénoncer. Mais ce qui compte aussi, c'est que la campagne reste politique. En mars dernier, l'abstention à Bordeaux frôlait les 64%. La mobilisation de dimanche prochain sera l'une des clés du scrutin, d'où l'enjeu des procurations de vote.